Si l'art sortait d'une usine, elle ressemblerait peut-être à cela. Des tableaux, des sculptures percées et traversées par des billes dans un tumulte assourdissant. Avec l'ordre des choses, le MAH nous invite à repenser notre rapport à l'art dans un étage complet, entièrement transformé par l'artiste et collectionneur belge Wim Delvoy. Il a produit des pièces en regard avec la collection du musée et notamment une série de pièces où on a des sculptures classiques qui sont percées d'un circuit de billes. Et aussi, il a amené des pièces de séries différentes qui sont peut-être familières aux visiteurs. Ici, on voit une pièce de sa collection, si on peut dire ça comme ça, qui est une de ses mobilettes d'enfants ou d'adolescents qui est mise dans cette enveloppe extrêmement précieuse qu'il a imaginée. Et puisqu'on parle de boîte, il a pu avoir la chance de présenter ici une autre boîte, cette fois une boîte de la collection du musée d'art et d'histoire qui est familière à beaucoup de jeunes boîtes puisqu'on a pu déplacer la momie des salles d'archéologie pour les mettre en lien. Ce parallèle entre l'univers de l'artiste et la collection patrimoniale du musée, c'est tout l'enjeu de cette série d'expositions carte blanche. Une façon de revenir aux missions initiales de l'institution. Le musée d'art et d'histoire a été fondé dans l'idée que les collections du musée puissent servir au développement de l'esprit créatif. Puisque là, dans la salle des armures dans laquelle on se trouve, ces collections étaient vues non seulement sur une capacité à évoquer l'histoire de l'armurerie ou même l'histoire de jeunes boîtes, mais aussi permettre aux gens d'être au contact de techniques anciennes qui avaient tout loisir après de pouvoir développer éventuellement dans leur métier, que ce soit décorateur de boîtes de montres par exemple ou graveur et ainsi de suite. Vim Delvoix est connu notamment pour sa collection d'emballages de fromage Vachkiri, un ensemble présenté dans l'exposition. Au MAH, il a également pu échanger avec des experts partageant ses centres d'intérêt. Il aime beaucoup les armes anciennes, donc il a une collection lui-même d'armes anciennes. Il a une collection de numismatiques, donc il était fasciné de pouvoir parler avec nos numismates de la maison. Il est très intéressé dans la peinture ancienne, donc il y a tout un faisceau de choses, ce pour quoi il avait été invité, qui correspondait à ce que lui a souhaité voir. Donc ça a fonctionné assez bien dans l'élaboration. De ses échanges et de ses découvertes, Vim Delvoix a fait une exposition dans l'ordre des choses, à voir au MAH.